Salut tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. Ma voix est encore un peu rauque, donc j'ai ma tasse d'eau avec moi. Ça se peut que je prenne des gorges d'eau, je sais pas pourquoi j'ai la voix rauque, mais c'est le seul symptôme que j'ai. J'ai pas autre chose, sinon ça va super bien, c'est juste ma voix qui n'est pas vraiment présente. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais faire un retour sur 2020. Aujourd'hui, on est le 6 janvier, puis je me dis que c'est ma dernière chance, c'est la dernière occasion que j'ai pour parler de 2020. D'une part, pour clôturer ce chapitre-là, même si le chapitre continue avec la pandémie, mais vous allez comprendre qu'il y a quand même pour moi un chapitre qui s'est clôturé en 2020. Mais aussi, je voulais faire un retour pour vous partager ce que j'ai appris durant cette année-là, qu'est-ce que j'en retire de 2020 et comment ça a changé ma façon de penser, de voir les choses. Alors, pour commencer, on va faire un petit retour en arrière au mois de décembre 2019, donc juste avant que 2020 commence. Je m'étais donnée comme résolution pour 2020. C'est pas vraiment une résolution, mais je vais appeler ça une résolution quand même. De faire un résumé après chaque mois, donc disons le mois de janvier se termine, que j'allais faire un résumé du mois, de ce qui s'était passé, dans le mois, de comment je m'étais sentie, etc. En décembre 2019, je savais pas qu'il allait y avoir une pandémie, et puis je savais pas non plus si j'allais garder cette habitude-là, ou si j'allais arrêter après le mois de mars ou le mois d'avril. Je savais pas trop qu'est-ce que ça allait donner, mais finalement, ça a vraiment été une bonne idée de faire ça, parce que je l'ai fait jusqu'à la fin de l'année. Je l'ai fait de janvier à décembre, de janvier 2020 à décembre 2020, et on voit vraiment dans mes résumés de mois, mon évolution. Ça m'a permis aussi juste de me relire, de voir à quel point ma façon de penser a changé vers l'été, vers le mois de juillet. Enfin, je vais peut-être vous en lire un petit peu. J'avais écrit ça dans mon téléphone. On va commencer par le mois de mars, parce que le mois de janvier puis le mois de février, il y avait pas encore la pandémie, puis bon, c'est des trucs personnels, là, qui a aucun rapport pour la vidéo. Donc, pour le mois de mars, j'avais écrit, le monde se met en quarantaine à partir du lundi 16 mars à cause de la pandémie. Les commerces non essentiels ferment et les commerces essentiels ferment le dimanche. Flo ne travaille plus. Le Québec annonce son retour progressif le 4 mai. On verra. Je ne sors plus de la maison, sauf pour prendre des marches, et Flo s'occupe des courses. Insomnie, plus que d'habitude. Et vers la fin du mois, Léa tombe malade et fait de la fièvre. Au début, quand on a annoncé que la COVID-19 était une pandémie, je voyais que c'était vraiment grave, mais je prenais ça quand même à la légère. Je me disais, ah, bon, tant mieux, ça va être un congé, Flo va être à la maison, on va passer du temps en famille, Léa va arrêter la garderie, puis ça va être bien, ça va durer pendant deux semaines. Parce que moi, je me souviens, quand j'ai été allée chercher Léa à la garderie le 13 mars, Shanti, l'éducatrice de ma fille, elle m'avait dit, bon, on se revoit le 27 mars. Puis j'avais dit, ben, je sais plus si c'était le 27, là, mais en tout cas, ça me semble que c'était ça. Je m'avais dit, on se revoit à la fin mars, puis tout va être correct. Puis je me souviens vraiment de me dire, ah ben, la pandémie existe, la COVID-19 existe, oui, j'y crois, mais est-ce que je vais vraiment réellement connaître des gens, est-ce que ça va réellement m'affecter moi, pas vraiment. Donc je prenais vraiment ça à la légère. Ensuite est arrivé le mois d'avril, puis c'est là que ça a commencé vraiment à mal aller, personnellement. J'avais écrit que, vraiment la première fois, c'est « mauvaise vibe ». Et je reste confinée, on a pris la décision de ne pas envoyer Léa à la garderie en mai. Perte de cheveux, je perdais mes cheveux, en fait, j'étais stressée. Là, je me rendais compte que, ok, ça va durer plus que deux semaines, et on sait pas combien de temps ça va durer, le gouvernement nous dit qu'on va reprendre le mois de mai. Mais là, moi, j'étais vraiment stressée du virus à ce moment-là, au mois d'avril. J'avais peur d'attraper le virus, et je limitais au maximum mes sorties. Je n'allais même pas faire l'épicerie. Du mois de mars au mois de mai, je ne sortais pas de chez nous, à moins d'aller prendre une marche, parce que forcément, je sortais de chez nous, mais pour prendre l'air. Et mon voyage en avril a été annulé, puis ça, ça m'a vraiment jetée à terre. J'étais vraiment découragée, on était censée aller à New York avec mon père, mon frère et ma petite famille. Et j'étais tellement déçue, on était censée y aller pour Pâques. Et quand j'ai su que notre voyage était annulé, je me trouvais vraiment malchanceuse. Et très déprimée aussi par rapport à ça, parce que pour moi, les voyages, c'est tellement important. Ensuite, est arrivé le mois de mai, je me suis fait une entorse à la cheville. Et encore une fois, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? J'ai mon voyage d'annulé. Et là, je me tords la cheville en plein milieu de la rue. Peut-être que vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et ensuite, le mois de juin, j'avais écrit encore des soucis. Urgence dentaire, j'avais eu une urgence dentaire. Au début du mois, je pense le 5 juin. Flo aussi a un souci dentaire avec un bout de dent qui casse. Et pour moi, c'était quasiment le summum. Et la cerise sur le Sunday, à la fin du mois de juin, j'avais commandé une table d'eau pour Léa que je voulais faire livrer chez ma mère. Et puis, la table d'eau n'avait jamais été livrée, mais il m'avait débité le montant sur mon compte. C'est des petites affaires, mais je me sentais vraiment, vraiment comme s'il y avait une malédiction qui était tombée sur moi. C'est vraiment ça le mot. Je sentais vraiment qu'il y avait une malédiction. Et ensuite, le mois de juillet est arrivé. On est allé à Québec pendant trois semaines. Et là, je marque notre sécheuse à briser à la fin juillet. Alors, on devra la changer. Et en même temps, acheter une nouvelle laveuse. Et là, j'ai écrit quelque chose et c'est là où ma façon de penser a changé. Je marque en juillet, j'ai réalisé que le négatif attirait le négatif. Alors, je change ma façon de penser. Maintenant, je suis positive. C'est vraiment à partir du mois de juillet où je me suis dit, là, Elisabeth, ça suffit. C'est du matériel. Une laveuse, une sécheuse à remplacer, c'est pas très grave. Un voyage d'annulé, c'est pas la fin du monde. Aussi, notre voyage de cet été, on était censé faire un voyage cet été en France et en Espagne. Puis ça aussi, ça avait été annulé. Puis encore une fois, je me disais, mais voyons comment ça se fait encore quelque chose qui va pas bien dans ma vie. Même s'il y a plein d'autres personnes dont leur voyage aussi a été annulé. Mais je regardais pas ça en grand, je voyais ça juste par rapport à moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben coudonc, peut-être que je pense vraiment négatif. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je suis négative. Et ce négatif-là m'attire quelque chose d'autre de négatif. À partir du mois de juillet, j'ai commencé à être positive. Puis mes malheurs ont complètement cessé. Ou alors, il m'arrivait des petites affaires, mais je les voyais pas comme des malheurs. J'ai vraiment ressenti que j'avais brisé la chaîne. Et là, j'ai laissé le mois d'août aller, le mois de septembre, début du mois de septembre. Et vers la fin du mois de septembre, j'ai commencé à manifester des choses. Alors, là ça fait un peu sorcière. J'ai vu ça sur TikTok, je pense au mois de mars dernier. Qu'il y avait des gens qui manifestaient, qui écrivaient des choses dans un journal. Des choses extraordinaires. Ou pour eux, extraordinaires. Puis ces choses-là se réalisaient. Puis je me suis dit, je vais essayer. Ça va vraiment là, je vais essayer. Et je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Si ça fonctionne pas, ben ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, je vais y croire. C'est ça que je me suis dit. Alors, je me suis dit, il faut que je choisisse quelque chose qui est quand même peu probable. Probable, probable. Et donc, ben j'ai une chaîne YouTube. J'ai 2000 quelques abonnés au mois de septembre. Au mois de septembre, j'avais pas encore 2000 abonnés, je pense. En tout cas, j'avais 1000 quelques abonnés au mois de septembre. Et puis, je savais que pour avoir un partenariat, ça prend quand même pas mal d'abonnés. C'est pas comme sur Instagram. YouTube, c'est vraiment un monde à part. Alors, quand t'as 2000 abonnés, ben t'as pas toutes les compagnies qui viennent sonner à ta porte, t'sais. Alors, je me suis dit, tiens, je vais manifester un premier partenariat. Alors, j'ai écrit ça dans un petit livre comme ça. Ma chaîne YouTube aura son premier partenariat. Ma chaîne YouTube aura son premier partenariat. Et ça, j'ai écrit ça le 21 septembre. Je ne vous mens pas que le 7 octobre, je reçois un message sur Facebook. Un message d'une femme que je ne connais pas, qui me dit, bonjour, je suis propriétaire d'une petite compagnie ici au Québec. J'aimerais ça que tu testes mes produits. Puis, si t'aimes ça, tu pourrais en parler, blablabla. Elle voulait faire un partenariat avec moi. Malheureusement, ce partenariat-là n'a jamais vu le jour parce que le produit qu'elle m'a envoyé ne me convenait pas. Je n'aimais pas le produit. Et j'étais très, très, très déçue parce que je me disais, j'ai manifesté cette chose-là et maintenant, je dois la refuser parce que je n'ai pas envie de parler d'un produit. Même si c'est québécois, même si ça peut aider cette personne-là, je ne peux pas parler de quelque chose que je n'aime pas. Je ne serais pas capable de mentir. Je ne pouvais vraiment pas me mentir à moi-même et mentir à mes abonnés. Donc, j'ai refusé ce partenariat-là. Et le lendemain, le lendemain, je reçois un courriel de Mappafo qui me dit, bon, on aimerait ça faire un partenariat avec vous. On vous a vu sur YouTube. Oh my God! J'ai dit, mais ça ne se peut pas. Comment c'est possible? J'ai 2000 abonnés. Comment c'est possible qu'on veuille faire un partenariat avec moi avec si peu d'abonnés? Une journée de différence. Le 7 octobre, il y a la femme de la compagnie qui me demande de faire le partenariat. Je refuse. Le lendemain, en fait, je n'avais pas refusé. Excusez, c'est vrai. Je n'avais pas refusé la journée même parce que j'avais écrit à la femme le 7 octobre. Oui, il n'y a pas de problème. Finalement, j'avais reçu les produits une semaine après. Je les avais testés. Donc, c'est vrai. Moi, je pensais, en fait, à ce moment-là, je pensais que j'avais deux partenariats. Mais finalement, c'est ça. Il y en a un qui n'a pas fonctionné, mais j'en avais un autre en backup. Et c'est ça. Appelez ça comme vous voulez. Peut-être que vous ne croyez pas en la manifestation. Peut-être que je ne l'ai pas manifesté. Peut-être que c'est juste la chance. Peut-être que c'est juste un concours de circonstances. Appelez ça comme vous voulez. C'est arrivé. J'ai eu mon premier partenariat. Et depuis, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont contactée. Mais j'ai refusé aussi. Je fais une petite parenthèse pour dire que si jamais je parle de quelque chose sur ma chaîne, c'est parce que j'aime le produit. J'aime ça. C'était ma petite parenthèse. Mais tout ça pour dire que quand tu penses positif, quand tu penses qu'il y a de belles choses qui peuvent t'arriver, si ça arrive d'une façon ou d'une autre, ça va t'arriver. Et après que tout ça soit passé au mois de novembre, j'ai commencé à repenser à tous mes malheurs. Toutes les choses qui m'étaient arrivées. Mes voyages qui ont été cancellés. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, mais j'avais un troisième voyage aussi. On était censé aller au mois de juin, on était censé aller aux États-Unis. Ça a été cancellé. Donc, tous mes voyages, mes trois voyages qui ont été cancellés. Mon urgence dentaire, ma cheville, ma laveuse sécheuse, les produits que je commandais qui n'arrivaient pas. Et je me suis dit, mais c'est pas vraiment des vrais malheurs comparés aux malheurs que d'autres personnes vivent. Et j'ai commencé à penser à une personne en particulier. C'est une youtubeuse, je vais la nommer. J'ai vraiment hésité, je sais comment est-ce que je la nomme, est-ce que je ne la nomme pas. Mais il n'y a rien de ce que je vais dire qui est secret. Tout est sur Internet. Donc, je vais mentionner son nom. Elle s'appelle Brittany Boren-Leach. Boren-Leach, c'est son nom de famille. Son prénom, c'est Brittany. Puis Brittany, c'est une youtubeuse que je suis. Ça fait quelques années que j'apprécie beaucoup. Et l'année dernière, donc le 25 décembre 2020, son fils de 3 mois a arrêté de respirer. Le 25 décembre, c'est Noël. Donc, c'est terrible. La journée de Noël, non seulement ton enfant arrête de respirer, mais c'est Noël. Donc, elle a amené son enfant à l'hôpital. Son enfant était dans un coma avec des dommages vraiment sévères au cerveau. Puis les médecins ont dit à Brittany puis à son mari, « Bien, votre enfant, il va être un légume. » Puis on ne sait même pas s'il va se réveiller de son coma. Le fait qu'il a arrêté de respirer pendant autant longtemps, ça lui a vraiment fait de dommages à son cerveau. Et le 30 décembre, ils ont pris la décision de débrancher leur enfant. Donc, son enfant est mort officiellement le 30 décembre. Mais on s'entend que son enfant était mort le 25 décembre. Il a arrêté de respirer. La dernière fois qu'elle a vu son enfant avec les yeux ouverts, c'était le 25 décembre au matin. Le 25 décembre en après-midi, son enfant était plus là. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était une grosse, grosse, grosse tragédie. Ça le fait le tour d'Instagram. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est parce que vous connaissez peut-être personne dans votre entourage qui suit cette personne-là en particulier. Mais cette personne-là a passé de 200 000 abonnés à 900 000 abonnés en dedans de 24 heures. Vraiment une tragédie. Puis même moi, j'ai pleuré. Je pense que j'ai plein de monde qui pleurait pour elle parce que c'était vraiment terrible qu'est-ce qui lui arrivait. Je me disais, mais ça c'est une tragédie d'une vie. Tu ne peux pas avoir d'autres tragédies qui t'arrivent. Ça c'est vraiment, ça va être la seule tragédie qu'elle aura vécue dans sa vie. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ce n'était pas la seule tragédie dans sa vie qu'il ait arrivé quelque chose avant que son enfant meure. Et une autre tragédie, je vais vous en parler parce que c'est quand même terrible qu'est-ce qui s'est passé. Alors cette femme-là, Brittany, était mariée avec un homme je ne sais pas en quelle année, mais dans les années 2000, on va dire 2013, 2014. Puis elle a eu un enfant avec cet homme-là. Et un jour, elle a surpris sur le téléphone de son mari que son mari envoyait des messages à sa mère et que sa mère répliquait à ces messages-là des messages d'amour. Et elle a dit, ben écoute, moi je vais être obligée de te quitter parce que tu es amoureux de ma mère. Alors ça ne fonctionnera pas. Donc elle a divorcé son mari qui est devenu son ex-mari. Et ce gars-là, ben il a continué à voir sa mère la mère de Brittany et il s'est marié avec la mère de Brittany. Donc à l'heure d'aujourd'hui l'ex-mari de Brittany, c'est son beau-père parce que son ex-mari est marié avec sa propre mère. Et c'est une autre... Bon, je n'ai même pas besoin de vous expliquer comment c'est terrible qu'on pense à... Il n'a aucun sens. On n'entend ça même pas dans les films. On n'entend même pas ça dans les films. C'est une des histoires d'horreur que cette femme-là, elle a vécu. Bon, la perte de son mari déjà qui est allée se marier avec sa propre mère. La perte de son fils. Puis sa mère, elle l'a pardonnée. Donc à chaque fois qu'elle téléphone chez sa mère, il y a son ex-mari qui répond. Puis il y a son fils qu'elle a eu avec son ex-mari. Ben, ils font la garde partagée. Donc elle voit très souvent son ex-mari à Noël, à toutes les fêtes où tu n'as pas envie de voir ton ex. Mais elle, elle le voit. Donc c'est là que je me suis rendue compte. Je pense beaucoup à elle quand il m'arrive quelque chose. Puis je me dis, Elisabeth, toi, tu as ta laveuse. Ta sécheuse qui brise. Puis ta laveuse que tu dois changer. Puis ton urgence dentaire, là. C'est pas vraiment grave. Deux grosses tragédies qu'elle a vécues avant l'âge de 30 ans. Puis je regarde, tu sais, je la suis. Ça fait un bon moment, là. Moi, je la suis avant même que son enfant décède. Puis avant même de savoir que son ex l'avait quitté pour sa propre mère. Et cette personne-là, à tous les jours, elle est souriante. À tous les jours, elle fait ses cheveux. À tous les jours, elle se maquille. Même si son enfant est décédé. Même si son ex est parti avec sa mère. Ceux qui se maquillent, là. Je vais vous expliquer pour le maquillage, là. Tu sais, mettre du maquillage, là. On s'entend, là. Ça prend du temps. Puis ça prend de l'énergie. Quand ton enfant décède, moi, en tout cas, j'aurais pas l'énergie de faire mes cheveux, de me friser les cheveux et de me maquiller. Mais elle, elle avait épuisé sur une énergie. Elle disait, elle en parlait, là, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Elle disait, moi, c'est mes enfants qui me poussent à me lever le matin et à faire mon lit. Elle faisait son lit à chaque matin. Elle se frisait les cheveux et se maquillait. Puis elle dit, moi, c'est mes enfants, c'est mes enfants. Elle s'accrochait à quelque chose. Puis là, je me suis rendue compte. Je me suis dit, ça, c'est les vraies tragédies de la vie. Mais la lueur d'espoir, là-dedans, c'est que l'être humain, on est capable de vivre des choses terribles et de survivre ces choses-là. Et 2020, ça a été une année pourrie pour tout le monde. Pour la grande majorité, peut-être qu'il y en a qui ont passé une belle année, là. Mais pour la grande majorité, ça a été vraiment une mauvaise année. Mais l'être humain, on est capable de survivre à une pandémie. Bon, peut-être pas au virus, là. Mais on est capable de survivre à un couvre-feu. On est capable de survivre à la fermeture des commerces non essentiels. On est capable de rester chez nous toute la journée. Oui, ça va être difficile pour le moral, mais on est capable. Notre corps est fait pour qu'on soit capable de survivre à ces choses-là. C'est certain, il y a des personnes qui ont besoin peut-être un peu d'aide, qui font de l'anxiété, ces choses-là. Bon, ça, c'est autre chose. Mais quand même, on est tous capables de survivre. On a toute la capacité de passer au travers, ces choses-là. Puis voilà, c'est ça que j'ai appris de 2020. C'est que les petites affaires qui m'arrivent, que moi, je pensais que c'était une malédiction qui s'abattait sur moi, en fait, c'est des petites choses de la vie qui arrivent à tout le monde. Ma mère me racontait que sa voisine d'en face, son frigo a lâché. Mais c'est des choses qui arrivent à tout le monde, ça. Moi, c'est ma laveuse, pas ma laveuse, ma sécheuse qui a lâché. Puis des urgences dentaires, il y en arrive à tout le monde. Puis c'est pas spécifique à moi, puis c'est pas des tragédies de la vie. Puis en ce moment, qu'est-ce qu'on vit? Bien, c'est ça, la pandémie continue. En 2021, notre gouvernement va annoncer un couvre-feu. Ici, au Québec, je sais qu'en France, au Royaume-Uni, il y a déjà des couvre-feu. Bon, nous, ça sera une première. Bien, coudonc, il y aura un couvre-feu. Puis au moins, moi, ce que je me dis, c'est qu'on s'en va dans la bonne direction. Donc, en gros, c'est ça que je retire de mon année 2020. C'est qu'on est fait fort et on est capable de survivre à 2020. Il y a des choses bien plus terribles qui se passent dans le monde ou dans d'autres familles. Voyons le positif dans tout ce qui nous arrive. Même si c'est négatif, même si c'est quelque chose de négatif, il faut voir le positif. Il faut se dire qu'on est fait fort. C'est vraiment ça, c'est la force. On est fait fort et on est capable de passer au travers. Donc, voilà, ça conclut mon retour sur 2020. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Cheers! Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada